salut à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va peindre un guerrier elf de la boîte de warmer il de sang alors on va commencer avec de la peinture silver de la game balejo r alors moi j'ai pris mon aérographe pour un travail un peu plus rapide je vous ferai un petit tuto sur sur l'aérographe que j'utilise et la façon de faire avec donc ensuite on va passer du nul oeil sur toutes les parties métalliques de la figurine 1 1 1 1 1 Abonnez-vous ! Alors on va reprendre notre peinture qu'on avait utilisée au démarrage, Silver Valégeau. On va venir éclaircir la robe du guerrier Elf. On va venir passer une petite couche sur les sortes d'écailles, on peut appeler ça comme ça. Ce qui fera ressortir tous les détails de l'armure. Après on va passer une couche de base en Caledon Sky sur les cheveux de mon guerrier au Elf. On va faire la partie des cheveux et aussi les parties de la robe. Musique Ensuite on va passer au Bugman Glue, une peinture de la base Citadelle. On va passer sur toutes les parties de la peau, donc les mains et le visage. Ensuite on va prendre un liquide de gold chez Valégeau. Donc alors c'est une peinture que j'utilise, que je vais utiliser là, je ne l'ai jamais utilisée avant. Je vous ferai un petit tuto parce que c'est un mélange avec un alcool à 90%, donc vous pouvez toujours prendre la peinture or de Citadelle ou la peinture or de chez Valégeau. Je pense que ça fera à peu près le même rendu, moi je l'ai pris celui-ci parce que j'avais vu sur d'autres vidéos sur le net et ça donnait vraiment un rendu assez exceptionnel. Musique On va passer au Downstone de la gamme Citadelle. On va venir passer une couche sur la robe de mon guerrier Elf. Musique Alors on va passer du Serapian, Serapian Sepia, pardon j'arrive vraiment pas à le dire. Sur toutes les parties or de la figurine. Musique Donc c'est pareil, c'est comme le nul œil, c'est vraiment pour ressortir tous les détails de la figurine. Musique On va passer maintenant au Ceramite White, une couleur blanche de la gamme Citadelle. On va venir éclaircir la robe, donc on va passer sur les parties qui ressortent de la robe. Évitez, faites attention de ne pas en mettre dans les creux. Musique 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 On va passer au Recline Fletchad. Alors on va passer ça sur les parties de la peau, alors les mains et puis le visage. Musique Musique Ensuite on va passer au Cornwind. De la base Citadelle, alors on va passer ça sur les diamants, tous les petits diamants qu'on retrouve sur notre guerrier elfe. Donc vous en retrouverez à l'avant de la figurine ou bien sur le casque et sur l'épée du guerrier. Musique Ensuite on va passer au Ceramite White et au Caledore Sky. On va faire un mélange 50-50 pour venir éclaircir les cheveux du casque. Alors je ne sais pas comment on dit vraiment ça, je ne pense pas que ce soit des cheveux. Musique Donc on va venir éclaircir légèrement les pointes qui ressortent des creux. On va passer au Umbrol, une peinture, je dirais plus un vernis, c'est pour faire ressortir tout ce qui est diamant. Donc c'est une peinture rouge, ça va donner un éclat à vos diamants. Musique Donc attention c'est quand même une peinture qui sèche très vite et de plus ça abîme votre pinceau. Musique On va ensuite passer une couche de base de racin de flèche sur les cheveux de votre guerrier. Musique On va venir éclaircir avec du layer Kinslet Flesh. Musique Sur les parties, toutes les parties de la peau. Musique On va reprendre du Ceramic White pour venir faire une petite pointe sur les yeux. Musique Alors là j'ai recouvert mon socle de sable modélisme. Musique Et des petits graviers que j'avais acheté à Jardiland. Malheureusement j'en avais pas trouvé de la couleur noire. Donc j'ai pris de cette couleur là. Donc on va passer une couche de base de Rinox Eid sur toute la partie du socle. Musique Donc les contours aussi. Musique Alors là on va effectuer un... On va venir peindre les petits graviers en 3 peintures différentes, du plus sombre au plus clair. Là on va passer de Mecanus Grey en Downstone et pour finir en Administratum Grey. Musique Musique Alors on va éclaircir avec du Downstone. Musique Musique Et pour finir on va passer du Administrateur. Musique 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 Alors on va prendre notre colle PVA, ou bien de la colle à boite. De toute façon c'est exactement possible. Pareil. Musique Donc on va venir mettre des petites couches sur votre socle. Et ensuite on va venir mettre de l'herbe de modélisme de chez Game Warshop. Musique Donc la figurine est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aidera par la suite à faire vos guerriers aux elfes. Donc je vous laisse avec le rendu final. N'hésitez pas à vous abonner et à me demander d'autres tutos sur d'autres figurines. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ...